Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, bien trouver le sommeil, bien dormir. Alors, je dis ça en général, on peut souffrir d'insomnie, on peut souffrir des problèmes de santé, ou tout simplement, on a du mal à trouver le sommeil, de trouver les 8 heures de sommeil habituelles. Il y en a qui ne dorment que 4 heures par nuit, par exemple, ici et là. Allez, on s'appelle à nous l'ours. Pardon, Eve ? On s'appelle à nous l'ours. Bonne nuit, les petits ! Ça y est, ça y est, marchant de sable. Puis il y a l'effet inverse, il y en a qui dorment trop aussi. Oui. Il y en a qui dorment plus que 8 heures, il y en a qui sont habitués à dormir 12-15 heures, ça aussi, c'est pas trop normal si on peut se permettre. Donc voilà le principe du sujet du jour. Est-ce que vous avez déjà souffert de sable dans votre vie ? Et pourquoi ? Oui, j'en ai souffert. Encore actuellement, d'après ce que tu m'as raconté. Oui. Mais parce que tu n'es pas fatiguée ou c'est parce que tu as du mal à dormir ou... ? Je ne suis pas fatiguée. Tu n'es pas fatiguée, tout simplement. Et tu ne sais pas pourquoi ? Non. D'accord. Donc tu arrives à trouver la force de ne pas être fatiguée, à rester debout. Et la journée, ça ne te plombe pas trop ? À un certain moment, vers l'après-midi, j'ai un petit coup de pompe. Mais ça dépend. Par exemple, quand j'ai fait mes 15 jours sans dormir, je n'ai pas eu un seul coup de pompe. D'accord. Rien. Et toi, ton côté ? Toi, c'est l'inverse. Moi, en ce moment, c'est soit je dors trop ou soit je dors pas assez ou voilà. Toi, c'est carrément l'inverse. Mais en ce moment, moi, je dors trop. Oui, c'est surtout ça. Après, le pourquoi, on va essayer de... Justement parce que peut-être que tu es trop fatiguée. Oui. C'est peut-être ça aussi la raison. Psychologiquement, je suis trop fatigué. Il y a ça aussi. Il y a le facteur psychologique qui prend en compte aussi. Alors, à l'arrivée de l'hiver, beaucoup de personnes se sentent fatiguées. Est-ce normal ou est-ce le signe que quelque chose ne va pas ? Donc il y a un spécialiste qui a répondu à cette question. Donc tout le monde a déjà eu un petit coup de mou. Un emploi, par exemple, un emploi du temps trop chargé ou par exemple un rhume ou un manque de sommeil qui peuvent t'expliquer sans mal cette étape passager. Mais parfois, la fatigue s'installe plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors que cache-t-elle ? Comment y remédier ? Donc je vais vous expliquer. C'est un gastro-entérologue d'ailleurs de Nancy qui a répondu à toutes ces questions. Donc la première question qui était, un chiffre pareil inquiétant, sachez que presque 20% des Français qui consultent un médecin se disent fatigués. Ça veut dire qu'un Français sur cinq se disent fatigués quand même. C'est quand même énorme. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui le nouveau mal du siècle ? Alors le médecin a répondu ceci, il faut relativiser. Les personnes qui consultent spécifiquement pour un problème de fatigue sont entre 1 et 3%. En revanche, la notion de fatigue dans la consultation apparaît chez 10 à 25% des consultants. N'oublions pas que nous sommes dans une époque qui cherche la performance. Les praticiens rencontrent beaucoup de patients qui disent « je n'y arrive plus, je ne peux plus rien faire, ce que je faisais avant ». Donc il y a le problème d'âge par exemple. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce qui va être dit. Il y a aussi les pathologies interférentes qui sont souvent cause de ces problèmes de fatigue. Mais avec des mesures aussi hygiéno-diététiques relativement simples, des choses vont s'améliorer dans la plupart des cas. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En prenant de l'âge, on se fatigue de plus en plus ? Ben oui. Oui et non. Moi je dirais parce que moi je connais des personnes à 80 ans, elles sont aussi actives qu'un jeune de 20. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a les pathologies qui sont 16 jours ? Si par exemple quand tu souffres d'apnée du sommeil, forcément tu ne récupères pas puisque tu as ce problème d'apnée. Et le matin quand tu te réveilles, tu es aussi fatigué, même plus que la veille quand tu t'es couché. Alors l'autre question c'est faut-il s'inquiéter lorsqu'on se sent régulièrement fatigué. Alors déjà je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous vous inquiétez d'être autant fatigué ? Moi personnellement je m'inquiète un peu quand même du fait que je dors de trop. Tu t'es posé la question que ce n'est pas normal ? Oui, ben oui ce n'est pas normal. Et toi c'est l'inverse, tu m'as dit que tu ne dors pas beaucoup. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est normal ou est-ce que tu dis... Non ? Tu t'es posé cette question pourquoi ? Ben à un certain moment j'ai essayé de trouver une solution pour voir d'où ça provenait, pour essayer de contrer ça. Et quand je n'ai pas besoin de dormir les 15 jours, je n'ai pas trouvé de raison à ce manque de sommeil. Et tu m'as même par exemple expliqué que tu as tenté les somnifères, c'était un échec total. Ah oui, j'ai testé deux somnifères, ça a été un échec total. D'ailleurs j'ai jeté la boîte, tout simplement. Parce que tu voulais dormir, parce que tu avais besoin de dormir, et donc tu as essayé les somnifères et ça n'a pas fonctionné du tout. Voilà, parce que je me dis que ça fait quand même 15 jours que je dors non-stop. Non, quand tu ne dors pas. Je tape toutes les séries inimaginables sur internet, à un certain moment il faut quand même dormir. Oui, que tu ne dormais pas, tu t'es un petit peu trompé. Alors, la réponse est, il faut faire une distinction liée à la durée. On évoque une fatigue chronique quand ces symptômes ont une durée au-delà de 6 mois. Les fatigues suivant une infection, donc le rhume par exemple, ou liées à des interventions chirurgicales ou médicales en sont exclues. Car théoriquement, elles ne doivent pas dépasser 4 à 5 mois. On peut aussi distinguer les fatigues dues à un effort particulier, donc par exemple une charge de travail inhabituelle mais temporaire, ou aussi de manière plus prosaïque. Si vous avez fait un semi-marathon, donc il est normal que votre corps soit fatigué et qu'il mette un peu de temps pour s'en remettre. Ça, c'est le côté normal. C'est logique. Et ça c'est physique, je tiens à préciser. Par contre, je vais vous poser une question, c'est est-ce que vous connaissez les différentes sortes de fatigues ? Alors là, il y en a plusieurs. Non. Il y en a plusieurs des causes de fatigue. Il y a la fatigue nerveuse, déjà. Il y a la fatigue intellectuelle. Alors là, c'est psychologique plutôt, non ? Ça rentre dans le psychologique. Alors, j'en ai plusieurs. Il y a d'abord la fatigue physiologique. Est-ce que ça vous parle ? Non, pas du tout. Le corps qui est fatigué. C'est l'excès de dépenses et à l'insuffisance de récupération. D'accord. D'accord. Ensuite, vous avez la fatigue toxicologique. Ah ça, c'est par rapport au cannabis. Voilà. Ça a à voir avec le cannabis. Vous avez les drogues, les médicaments. Hum. Et les alcools, bien sûr. Oui, mais il ne faut pas oublier les médicaments. Oui. Une fois que vous avez tout ce traitement, forcément, et notamment les anxiolytiques et tous ces genres de médicaments, ça fatigue très vite, malheureusement. Vous avez autre chose. Vous avez la dépendance des jeux vidéo. Ah aussi, oui. Quand vous êtes trop devant les jeux vidéo, aïe. Ça fatigue, oui. Ensuite, est-ce que ça... Alors là, l'autre question, c'est est-ce que, d'après vous, la télé fatigue trop ? Oui. Moi, je dirais qu'il faut mettre les jeux vidéo, l'ordinateur et la télévision dans le même lot, parce que ça peut provoquer des insomnies. Je ne suis pas d'accord. Moi, je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi. Parce que moi, qui regarde beaucoup la télé, parce que vous savez que malheureusement, je ne fais pas grand-chose ces temps-ci, je regarde beaucoup la télé, ça ne me fatigue pas plus que ça. Par contre, les jeux vidéo, oui. Parce que tu as la concentration... Est-ce que ça provoque justement des insomnies, pas fatiguées ? Oui, mais là, on est sur le côté fatigue, on est bien d'accord. On est sur le mot fatigue, pas insomnie. C'est pour ça que je pose la question. La télé, non. Parce que je peux rester 12 heures devant une télé, ça fait... Moi, ça ne me fatigue pas. Par contre, les jeux vidéo, oui. Parce que le problème des jeux vidéo, tu te concentres en plus à jouer avec ton personnage. Et donc, forcément, je pense que c'est ça qui fatigue le plus. Je pense qu'il y a le côté concentration qui fatigue en plus avec les jeux vidéo. Et je pense que c'est pareil pour l'ordinateur. C'est pareil. Parce que l'ordinateur, tu es concentré sur ton texte, etc. à faire des trucs, à faire tes sujets, tes trucs... Il faut rappeler que c'est un outil de travail en plus, l'ordinateur. Donc, ça peut fatiguer aussi parce que tu puises un petit peu sur ton cerveau et la concentration aussi. Donc, je pense que c'est pour ça. Donc, celles liées à des raisons purement médicales et moins évidentes. Vous avez aussi les raisons médicales. Vous savez lesquelles ? Par exemple, je vais vous donner les causes psychiques, par exemple. Est-ce que vous avez quelques... La dépression. La dépression. Ensuite. Bon, alors, vous avez, par exemple, l'anxiété. L'anxiété générale, par contre, généralisée. Vous avez aussi certaines psychoses. Et je suis désolé de dire ça. Il y a la schizophrénie. Oui, la schizophrénie. La schizophrénie est parfois épuisante, il faut quand même le dire. Vous avez les TOC, les troubles obsessionnels et compulsifs. Parce que je crois que ça demande beaucoup au cerveau, je crois, ça aussi. Ensuite, vous avez les fatigues d'origine organique, comme le diabète, les tumeurs et les infections. Qui est finalement résolue aujourd'hui dans 90% des cas, après un bon interrogatoire, un examen clinique et quelques analyses complémentaires. Donc, sachez que la fatigue fonctionnelle... Vous avez aussi... Oui, c'est pas fini. Vous avez la fatigue fonctionnelle aussi. La fatigue fonctionnelle, en revanche, est liée au mauvais fonctionnement d'un organe ou d'un système. Et oui, on peut être fatigué, par exemple, pour des problèmes de foie, des problèmes de tout ce que vous voulez. Ah oui, oui, par exemple. Oui, par exemple. Même pour des problèmes de santé, le cancer, on ne le dit pas. Il y a aussi des maladies chroniques. Il faut quand même le dire, ça aussi. Ah, l'Alzheimer. Par exemple. Par exemple. Alors, personne n'a isolé le gène qui serait responsable de la fatigue. Donc, personne n'a trouvé ce gène. En revanche, il existe des familles qui sont plus fatiguées que d'autres. Ça, au moins, vous n'étiez pas au courant, mais maintenant, je vous le dis. Est-ce que, d'après vous, la fatigue peut-elle avoir une origine génétique ? Ça, c'est une question bizarre, mais qui est à poser. C'est possible. C'est possible. Moi, je dis que c'est possible. Je vous rappelle. Je vous ai répondu la question juste avant. Je vous rappelle que personne n'a isolé le gène qui serait responsable de la fatigue. Oui. Alors, est-ce que c'est possible que si tu as quelqu'un de la famille qui est très, très fatigué... C'est justement ça. Comme je vous ai dit, en revanche, il existe des familles qui sont plus fatiguées que d'autres. La cause en est souvent un terrain fonctionnel avec des facteurs génétiques mal identifiés, des éléments environnementaux, mais aussi psychologiques. Donc, on peut inclure dans ces catégories des syndromes somatiques fonctionnels, comme le syndrome de l'intestin irritable, ainsi que celui de la fatigue chronique. Et ensuite, vous avez aussi la fibromyalgie, qui en serait la cause. Et enfin, tous ces syndromes pour lesquels la médecine n'a pas encore d'explication, mais dont la cause n'est pas essentiellement psychique, comme beaucoup le pensent. Donc, si l'impression d'être à plat d'un réel manque d'énergie dure plus de trois semaines, il faut s'alerter. Si ça ne dure plus de trois semaines, voilà. Il faut que vous commenciez à vous inquiéter. Pour aller voir le médecin, moi, déjà, pour faire une prise de sang, pour voir éventuellement un manque de fer, parce que ça aussi, le manque de fer peut le faire, oui, qu'on se sente fatigué, épuisé. Donc, ça pourrait être une des causes. Éve, on essaie de résoudre ton problème de connexion. Je ne peux rien faire. Ce n'est pas grave. Est-ce que vous connaissez les signes qu'ils doivent alerter, justement ? Quels sont les signes, justement, de la fatigue ? Alors, toi, Éve, tu en as donné un tout à l'heure. Les baillements ? Non. Les baillements, c'est normal. Moi, je n'appelle pas ça un signe d'alerte, les baillements. Moi, les baillements, c'est quelque chose de normal. Tu bailles fort. Alors, si tu bailles trop, là, par contre, tu peux commencer à t'inquiéter. Mais un baillement, c'est normal. Tout à l'heure, Ève a parlé de quelque chose de très important, c'est l'apnée du sommeil. Donc, on s'était aperçu que l'apnée du sommeil était beaucoup plus fréquente que l'on ne l'imaginait, et qu'elle n'affectait pas seulement des catégories de population, comme les obèses ou les hypertendus. On la retrouve, en fait, chez beaucoup de sujets qui ne correspondent à pas du tout à ces critères. Aujourd'hui, les médecins disposent de tests très simples pour diagnostiquer ces syndromes. Par exemple, il y a le questionnaire Depworth, Depworth, plutôt, par exemple, qui est très efficace pour détecter une somnolence d'hyrne anormale. Et vous avez, bien sûr, les troubles du sommeil, diverses. Et par contre, là, je vous ai répondu aussi juste avant, si ça dure plus de trois semaines, les problèmes de sommeil, là, il faut vraiment commencer à vous inquiéter. Voilà, je tiens à vous le dire aussi. Moi, je dirais de ne pas attendre trois semaines. Déjà, au bout de deux semaines, je me sens que c'est déjà pas mal. Oui. Alors, est-ce que vous avez une définition médicale de la fatigue en tant que maladie à définir ? Est-ce que pour vous, la fatigue est une maladie, déjà ? La fatigue, oui, peut-être une maladie chronique. Alors, une définition toute simple qui a été donnée. C'est une fatigue qui dure et qui n'est pas améliorée par le repos, contrairement à une fatigue purement d'ordre physiologique et qui va disparaître si la personne récupère. Voilà une définition qui a été dite. Les spécialistes ont tendance à dire aussi que la fatigue est un des symptômes les moins spécifiques en médecine. sachant que c'est compliqué parce que la fatigue est un ressenti physico-psychique. Le travail du médecin va consister à bien caractériser ce qui se passe, notamment en analysant le verbatim des patients. Il faut distinguer ce qui est une fatigabilité à l'effort ou simplement le fait que le patient n'arrive plus à faire naturellement ce qu'il faisait avant. Cela peut être une difficulté à marcher. Dans ce cas, l'origine de la fatigue sera neuromusculaire. On peut avoir aussi une fatigue neuromusculaire. On a oublié de le dire tout à l'heure. On peut en parler aussi d'essoufflements rapides. On ne l'a pas dit ça aussi. Dans la cause, on peut être cardiaque ou respiratoire. Donc ça aussi, on peut se fatiguer très vite par rapport à ça. Des causes qui sont donc diverses et très disparates. Et s'ajoutent à cela des ressentis qui peuvent être très variables d'un sujet à l'autre. Quelqu'un de très actif, par exemple, qui constate une perte de ses performances va se sentir fatigué alors qu'il a toujours une activité largement supérieure à la moyenne. Là, c'est la physique physiologique. C'est la fatigue normale. Tout le monde est fatigué. On ne peut pas dire que n'importe qui est superman et qu'il n'a jamais été fatigué. Oui, par exemple, quand tu vois un étudiant qui fait son blocus, qui étudie quasi non-stop tous les jours avec parfois très peu de temps de récupération pendant ses études, on passe des nuits blanches à étudier. Donc forcément, l'organisme, à un certain moment, il a ses limites aussi. D'abord, je vais vous poser deux questions. D'abord, est-ce que vous acceptez votre fatigue ? Est-ce que vous acceptez de dormir ? Est-ce que vous aimez dormir ? Est-ce que vous acceptez de dormir ? Ou est-ce que vous aurez préféré vivre sans dormir ? Non, moi, j'accepte de dormir quand même. Est-ce que tu aimes dormir ou est-ce que ça te saoule de dormir ? Au bout d'un moment, moi, ça me saoule de dormir, de trop dormir. Je ne parle pas de trop dormir, je parle du sommeil normal. Le sommeil normal, non, ça va encore. Et toi, F, est-ce que tu aimes dormir ? Tu dis que c'est la vie normale. Vous savez qu'on ne s'en rend pas compte, il faut quand même le dire. Vous savez que le sommeil prend un tiers de notre vie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est un tiers de notre vie quand même, le fait de dormir. Est-ce que vous dites que c'est une perte de temps de dormir pour vous ou est-ce que vous auriez préféré que de 24 heures sur 24 ? Ah non, 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 quand même, il faut dormir pour reposer un peu le corps. Et toi, F ? Non, je ne suis pas d'accord parce que je crois qu'on aurait profité pour imposer encore plus de charge et encore plus d'anxiété aux personnes. Donc, toi, tu aurais préféré avoir bu, justement, éviter, comme justement, on vient de buter. Si, par exemple, ah, mais, allez, imaginons que notre organisme n'ait pas besoin. Pardon ? Non, c'est un décalage en plus, c'est génial. Donc, je disais, toi, tu aurais préféré ne pas dormir, en fait. Imaginons que notre organisme n'ait pas besoin de dormir pour récupérer quoi que ce soit. Quand on soit opérationnel 24 heures sur 24, ça voudrait dire que quand tu travailles, ton patron, il va te dire au lieu de faire 8 heures par jour, vous allez en faire 16, peut-être 20. Tu vois, ça doit toujours aller dans l'exagération. Mais toi, de ton côté, Ève, je vais répéter la question, tu aurais préféré vivre sans dormir ? Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Vivre sans dormir, on doit gagner. À un moment, oui, à un moment, non. Ça dépend des moments, en fait. Je vous rappelle un détail, c'est que vivre sans dormir, on aurait gagné 8 heures de plus par jour de notre vie. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Oui, mais bon, gagner... Mais ne pas dormir, on n'aurait pas fait ces jolis petits rêves énormes. On a déjà fait ce sujet l'année dernière, des rêves qu'on fait des fois. Oui, mais là, il y a les rêves aussi. Voilà. Il faut les faire aussi. Ça fait partie du cycle de la vie. On ne peut pas aller contre l'avis du corps. Le corps, au bout d'un moment, il dit stop. Et si tu n'as pas tes 8 heures de sommeil... Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que ne pas dormir... Non, je le disais, par exemple, il y a un monsieur, je ne sais plus te dire à quelle époque, avait eu une partie de son cerveau arrachée à cause d'une balle, parce qu'on l'avait tiré une balle, donc il l'a reçue en plein fond. Et la partie endommagée de son cerveau a fait que le reste de sa vie, il n'a pas dormi une seule minute. En parlant de cycle normal, est-ce que vous saviez combien il faut dormir par jour ? Ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Ce n'est pas la question de quantité qui est important, c'est la qualité du sommeil. Alors justement, combien minimum il faut dormir ? Je ne sais pas, 4 heures. Il y en a certains qui disent 7 à 8 heures. Non, ce n'est pas 7. À 8 heures. Minimum, c'est 6. La moyenne, c'est entre 6 et 8. Ça, c'est la moyenne qu'il faut faire, c'est entre 6 et 8 heures. Mais vous pouvez minimum dormir 6 heures. 6 heures, c'est suffisant, si vous préférez, pour dormir. Mais je recommande, je préconise plus 8 heures. C'est plus logique. On peut avoir aussi des nuits plus courtes, mais à condition de s'accorder du temps de récupération dans la journée. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ces temps-ci. C'est-à-dire que j'ai du mal à dormir la nuit, donc je récupère dans l'après-midi. C'est ce que je fais souvent d'ailleurs. Est-ce que la relaxation est essentielle dans notre vie moderne ? Oui. Donc, pourquoi ? Parce que ça permet de détendre le corps. Ça détend le corps, les anxiétés, les nerfs. Justement, on peut trouver le sommeil. C'est aussi le sujet. Comment trouver le sommeil ? Justement, en faisant un petit peu de relaxation, un petit peu de faire de tai chi, vous savez, tous ces genres de trucs qui sont pas mal. Et ça peut vous aider justement à trouver un meilleur sommeil. Déjà, à trouver le sommeil et tout ça, mais aussi un meilleur sommeil parce que ça vous détend. Donc, c'est très conseillé, la relaxation. Après, vous savez que la relaxation, vous pouvez le pratiquer chez vous. Oui. Vous savez que vous n'avez pas besoin. Et en option, si le tai chi ne marche pas, il n'y en a pas la frire, un bon coup sur le crâne et hop, le sommeil est là. Vous avez plus simple. Si vous voulez faire des séances de relaxation chez vous sans rien, vous allez sur YouTube. Vous tapez des séances de relaxation. Vous avez des séances de relaxation gratuites sur YouTube et vous les faites chez vous. Voilà. Et c'est pareil pour les séances de muscule. Pour le matin, vous savez, quand vous avez besoin de faire des exercices. Les exercices, voilà, c'est pareil, même pour... Pas forcément pour la relaxation, mais vous en tout cas, vous avez plein d'exercices sur Internet, notamment sur YouTube, pour vous aider à la relaxation. Vous savez que concernant les exercices physiques, l'exercice physique, de toute manière, ça fatigue, quoi qu'il en soit. Vous pouvez marcher... Oui, mais c'est déconseillé avant d'aller dormir. Ah, alors explique-moi, explique-nous pourquoi. C'est déconseillé avant d'aller dormir. Bonne question. Parce que ça active le corps, l'organisme, ça... Oui, je t'en prie, avant. Oui, mais non, ça réveille notre organisme. Ça le met, je veux dire, en action. Alors, sachez qu'on va revenir sur l'exercice physique. L'exercice physique fatigue, ça c'est clair. En revanche, ça tonifie l'organisme. Et vous savez à partir de quel âge c'est indispensable ? Des bébés ? Non, c'est surtout indispensable pour les seniors. L'exercice physique, justement. Ah oui, pour la sature, pour l'ostéoporose. Au-delà des 50 ans, l'exercice physique est indispensable. Mais ça a été reconnu que si tu fais du sport pendant ta vingtaine, donc pendant tes 20 ans, eh bien, tu assures un capital osseux à ta vieillesse. Tout à fait. Alors, autre conseil qu'il faut dire aussi par rapport au sommeil, c'est quand vous vous réveillez. Eh bien, c'est simple. Parce qu'on parlait du calcul d'heures de sommeil. À votre réveil, eh bien, il faut analyser votre réveil, votre état de réveil. Si vous êtes fatigué, ne luttez pas. Si vous êtes encore fatigué, ne luttez pas contre la fatigue. Il faut continuer à dormir si vous êtes encore fatigué à votre réveil. Ça, c'est très important. Bien sûr, je veux dire, écoutez, à ma prof, écoutez, j'avais encore sommeil quand je me suis réveillée. Je n'ai pas voulu lutter. Je me suis recouchée. Oui, mais c'est ta santé en premier, si je peux me permettre. Et puis, il me semble que tu calcules le nombre d'heures entre… Tu sais que tu dois te lever à 6 heures, donc tu es obligé de te le coucher à 22 heures. Donc, en principe, tu devrais faire des 8 heures de sommeil. En principe. Oui, mais ça dit ça à mes fifis qui parfois viennent dans ma chambre pour un travail ou l'autre pour l'école et qu'elles quittent cela. Eh bien, tu diras à tes fifis que ta formation est très importante, que tu ne veux pas le rater et que tu as besoin d'être en condition physique pour ne pas le rater. Voilà. C'est comme moi, la radio, je dois faire 4 heures d'émission. Il faut que je sois en condition physique. Il faut que j'ai un bon sommeil derrière pour pouvoir faire ma radio pour faire mes 4 heures d'émission. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Alors, si vous êtes fatigué et que vous avez des courbatures et des douleurs, vous êtes dans une situation de surmenage dont le stade extrême peut être l'épuisement professionnel, c'est-à-dire le burn-out, qui est bien connu. On a déjà fait ce sujet d'ailleurs. Donc, faites attention à ça. Il fallait quand même le souligner. Alors, la fatigue chronique. Ça, par contre, c'est quand même une question bizarre. Parce qu'on parle des bactéries intestinales. Est-ce que vous croiriez, si je vous dis que peut-être que les bactéries intestinales que nous avons seraient la source de notre fatigue chronique ? Ah, c'est possible. Mais déjà, dans nos intestins, on a déjà des neurones. Des choses que pas beaucoup de gens ne savent. Et moi, ça ne m'étonnerait pas. Donc, des niveaux inhabituels de certaines bactéries ont été découverts dans les intestins de personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique. Une fatigue qui traîne depuis des mois, des malaises, après avoir piqué un sprint. Un sommeil loin d'être réparateur et des difficultés à réfléchir et l'impossibilité aussi de rester debout trop longtemps. Ça, par contre, pas bon de rester debout trop longtemps, je vous le dis. Donc, tous ces symptômes sont ceux du syndrome de fatigue chronique, également appelé... Alors là, excusez-moi pour les termes médicaux. Vous savez que c'est ma hantise dans la radio. Fatigue chronique, on l'appelle encéphalomyélite myalgique. Waouh, j'y suis arrivé à le dire, celui-là. Donc, si l'origine de cette maladie reste pour le moment un mystère entier, des chercheurs américains sont désormais sur une piste bactérienne. Leurs travaux ont été publiés le 26 avril dans la revue Microbiome qui montre pour la première fois que les personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique présentent également un déséquilibre de la flore intestinale. Un détail a en effet attiré ces scientifiques de l'Université de Colombien aux Etats-Unis. Sachez qu'entre 35 et 90% des patients rapportent des douleurs abdominales proches de celles causées par le symptôme du côlon irritable. Or, le tube digestif est justement le siège d'une armée bactérienne appelée microbiote intestinal. Sachez que 100 000 milliards de bactéries appartenant à 1 000 espèces y vivent dans une totale discrétion dans notre corps. Ces microbes oeuvrent en permanence pour le compte de notre organisme, donc la digestion, la formation de notre système immunitaire, le fonctionnement de notre métabolisme, etc. L'une de leurs fonctions consiste à établir un dialogue entre les intestins et le cerveau et en cas de déséquilibre de ce flore intestinal, le dialogue est lui aussi perturbé. Ça vous parait bizarre ce que je vous dis ? Non, parce que moi, j'ai le syndrome du côlon irritable. D'accord. Oui, mais toi, c'est bizarre. Alors, si tu as ce problème-là, explique-moi comment tu as fait pour ne pas dormir pendant 15 jours. Oui, ça, il faut m'expliquer aussi. Si je peux me permettre, parce que c'est carrément inversé, ce que tu dis, c'est contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Et en plus, mon fils, lui, par exemple, il a la maladie de Crohn, donc lui, c'est au-dessus de moi. Moi, à côté, c'est rien du tout. Et franchement, lui aussi, il a des troubles du sommeil, mais ce n'est pas à dormir de trop, c'est qu'il dort trop peu. D'accord. Alors, sachez que pour s'assurer que le microbiote intestinal, ça fait bizarre de dire microbiote, on se croirait dans Stargate. Le symbiote, ça y est, le truc dans l'estomac, ça fait bizarre de dire ça. Pour s'assurer que le microbiote intestinal joue bien un rôle dans le syndrome de fatigue chronique, les scientifiques américains ont analysé les espèces bactériennes présentes dans des échantillons fécaux de 50 malades et de 50 volontaires en bonne santé. Ils ont alors découvert que certaines espèces bactériennes, alors je vais vous les dire, attention, attention, les noms des bactéries. Vous avez le Fecalibacterium, vous avez le Rosburia, la Dorea, le Coprococcus, le Caustridium, le Ruminococcus et le Coprobacillus. Ce sont les noms des bactéries que je vous ai cités. Tout cela a été retrouvé beaucoup plus fréquemment chez les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique. Tout simplement. Les individus atteints du syndrome de fatigue chronique ont un mélange distinct de bactéries intestinales et de troubles métaboliques connexes qui peuvent influer sur la gravité de leur maladie. C'est ce qu'ont constaté les auteurs de l'étude. Et pour les scientifiques, l'analyse du microbiote intestinal pourrait permettre de mieux caractériser la maladie. Tout comme le syndrome du côlon irritable, c'est ce qu'a dit Ève justement, donc le syndrome du côlon irritable et aussi le syndrome de fatigue chronique qui peut impliquer une panne dans la communication entre le cerveau et l'intestin que régissent les bactéries. Donc ça, c'est ce qu'ont expliqué les scientifiques. Et en identifiant les bactéries spécifiques impliquées, nous nous rapprochons d'un diagnostic le plus précis et de thérapie ciblée. Ça rapproche à ce que tu viens de me dire Ève, c'est ça ? C'est ce que je viens de dire ? Oui. Merci Ève. Non, mais non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. D'accord. Concernant le surmenage maintenant, vous savez comment il faut détecter les signes d'alerte de surmenage ? Non. Je ne sais pas. D'abord la suractivité permanente ? En cas de suractivité... Oui, quand tu es en activité permanente du jour au matin... Donc la suractivité permanente est délétère pour l'organisme, même si elle est souvent dévalorisée, les premiers indices de non-récupération doivent inciter à lever le pied avant la sortie de route. Et donc surmener, nous le sommes presque tous, inévitablement, par moment, il suffit que tout s'accumule, professionnellement ou personnellement, et on peut rajouter psychologiquement, il faut quand même le dire. Psychologiquement aussi. Pour que la suractivité s'installe dans notre quotidien... Non, on est un petit peu sur le burn-out. On est limite sur ce sujet. Pour que la suractivité s'installe dans notre quotidien, donc il y a 6 cadres sur 10 qui estiment que leur vie professionnelle déborde sur leur vie privée et 1 sur 2 rapportent du travail à la maison. Le danger apparaît quand la situation s'éternise car le surmenage peut devenir chez certains un véritable mode de vie. Cette surchauffeur permanente est souvent valorisante, c'est ce qu'a observé un médecin, psychiatre d'ailleurs, qui est responsable de l'unité spécialisée sur le stress et l'anxiété au CHU de Lille. Donc aujourd'hui, être débordé est fréquemment perçu comme un signe positif de réussite, voire d'accomplissement et de performance. Jusque-là, est-ce que vous suivez ? M. le Président, il y a M. Lionel qui est présent. Répondez à la question, je m'en occupe. D'abord. Non, vous n'avez pas... Oui, si, oui. Après, le surmenage, il est de plusieurs ordres possibles. Le surmenage, ça peut être aussi bien dans la vie de tous les jours. Même une mère au foyer peut être surmenée avec les enfants malades, l'entretien de la maison, etc. Alors, je pense que j'ai entendu le bip. Ça veut dire qu'en principe, Lionel est avec nous, c'est ça ? Si je ne me trompe pas. M. Lionel n'est pas avec nous. Lionel n'est pas avec nous. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'a pas de son, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Lionel, je pense que tu as des soucis de connectique, de son et de casque ou de micro. Voilà, si on peut se permettre. Est-ce que... Je continue. Le danger aussi de surmenage apparaît quand la situation s'éternise, car le surmenage peut devenir chez certains un véritable mode de vie. Donc, cette surchauffe permanente est souvent valorisante. Donc, c'est ce qu'a dit le psychiatre. Responsable de l'identité sur le stress et l'anxiété. Aujourd'hui, sachez qu'être débordé est fréquemment perçu comme un signe positif de réussite, voire d'accomplissement et de performance. C'est une sorte d'antidote à notre peur du vide, de l'échec ou de l'ennui aussi. Il s'accompagne alors d'une perte de lucidité, car être surengagé ou sous pression, on est pris dans un engrenage d'efficacité et de productivité parfois euphorisant. Et pourtant, le risque de rupture est réel parce que se surmener et s'appuyer sur la pédale d'accélérateur de notre organisme avec à la clé un possible dérapage qui peut coûter cher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ? Un surmenage peut être positif pour vous ? Non. Pour moi, non. Ever ? Non, parce que le corps il va dire stop. Au bout d'un moment, le corps il dit stop. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que... J'ai perdu tout le monde en fait, je pense, au passage. Je vais rappeler à vous aussi. Lionel est avec nous, c'est ça ? Oui. Oui, alors tu es sur le téléphone parce que je crois que tu as des soucis sur Skype. Encore une fois. Je fais des appels, mais tu ne réponds pas. Ah si, si, j'ai répondu. Je t'ai même appelé. Et puis par contre, quand tu étais connecté, on ne t'entendait pas. Tout simplement. Bonjour Lionel. Salut. Salut. Alors, Eve qui nous a un petit peu abandonné parce qu'elle a des soucis de connexion aussi sur Skype. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Skype, mais c'est une catastrophe ces temps-ci. Je ne sais pas si tu as entendu ce qu'on a dit depuis le début ou si tu viens juste d'arriver. Non, pas du tout. Je viens juste d'arriver. Je sais où ? Moi, je suis éjecté. Alors, non, mais tu sais, Eve, que tu viens de couper la parole à Lionel. Le pauvre. Donc, il en a tu disais. Non, je disais que je ne savais même pas qu'il y avait une émission aujourd'hui. Donc, voilà. Pourtant, je l'ai annoncé. Non, je reçois que tu dis aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. C'était marqué hier. Oui, je ne reçois pas. Donc, voilà. D'accord. Il faut consulter les pages de Facebook de l'assaut. On pense que je reçois... Ah, si, pardon. Par contre, je ne t'entends pas. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, je vais essayer de faire ce qu'on peut parce qu'on a des soucis techniques depuis tout à l'heure. On va essayer de faire comme on peut avec ce qu'on a. Donc, on était sur le surmenage. Eve, tu as été coupée aussi de ton côté. Est-ce que tu voudrais... Oui, il y a plusieurs surmenages. Comme je le disais, une mère au foyer peut être aussi surmenée. Voilà. Ne pas pouvoir faire face à tout. On peut être surmenée en tant qu'étudiant. On peut être surmenée en tant qu'employée. Oui, c'est ce qu'on a parlé du burn-out, justement, juste avant. Voilà. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on a un surmenage ? En cas de surmenage. Il y a deux signes clés qui peuvent alerter de ces surmenages. Il y a un retour. Enlevez-moi les retours derrière, s'il vous plaît. Pas de retour. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il faut s'inquiéter en cas de surmenage ? Il y a deux signes pour ça. Déjà qu'on est très fatigué tout le temps et que dès le matin qu'on a envie de rien faire, qu'on n'a plus d'enthousiasme, qu'on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Alors, le premier, c'est la tension. Quand on a un état de tension permanent, il y a un état de tension permanente même, celui-ci est quand même difficile à percevoir chez soi quand même. Vous savez que les tensions, on ne va pas apporter un tensiomètre 24 heures sur 24 pour vérifier qui en ont tension. Je tiens à vous le dire. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas évident de le percevoir. Après, quand vous sentez un petit peu speed, vous devriez commencer un peu à vous inquiéter quand même. L'entourage le repère quand même plus aisément car il se traduit par une agitation constante. Donc, ça veut dire que nous, on a du mal à détecter, mais les personnes autour le voient, qu'on est stressé et qu'on a des suscits tensions. Il y a beaucoup de problèmes de retour. Je ne sais pas qui c'est qui a ces problèmes-là, mais ce n'est pas évident. Sachez que parler haut et fort, parler haut et fort avec des mouvements rapides voire brusques. L'énergie est en permanence mobilisée au maximum, même pour des tâches qui ne le nécessitent pas, comme un moteur qui ne parviendrait plus à ralentir. Ça, c'est sur la tension. Autre facteur révélateur, c'est la fatigue. Oui, la fatigue cumulée. Parfois masquée les premiers temps et elle devient importante dans un second temps, s'accompagnant de sérieuses difficultés de récupération avec un sommeil de mauvaise qualité et on est épuisé même après un week-end de repos. Oui, mais ça, c'est parce que le corps dit stop et automatiquement... Mais disons qu'un week-end de repos, ce n'est pas suffisant pour récupérer. Ah non, non, non. Automatiquement, selon comment tu... Pour ceux qui se reposent, je précise. Parce qu'il y en a certains qui ne se reposent pas le week-end. Ce qu'on croit souvent, c'est que parfois, quand l'organisme est vraiment bien épuisé, un week-end de jour ne suffit pas pour récupérer pleinement nos capacités. par exemple, quand quelqu'un chope une grippe, l'organisme met un mois pour récupérer correctement je veux dire une fonctionnalité normale. Parce qu'il est épuisé. La grippe a épuisé notre organisme et il faut un mois à notre organisme pour pouvoir récupérer. Toi, Ève, je veux dire, Lionel, tu es d'accord avec tout ça ? Oui, après, la vie nous met en position de surmenage qu'on tend, en fait. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, de nos journées, etc., est aussi facteur de fatigue, etc., donc il y a aussi de stress qui vient s'ajouter, etc. Donc, du coup, le métabolisme en lui-même, le corps, ne se repose quasiment jamais. Donc, on est obligé d'avoir des phases de sommeil. Moi, j'aurais tendance à dire que quand je suis en grosse phase de surmenage, il me faut facilement 72 heures de sommeil pour vraiment bien récupérer et puis vraiment bien me reposer. La question qui se pose, est-ce qu'il y a d'après vous trop de travail nuit à la santé ? Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que moi, quand je fais ma MMA, mes cours de gestion, la première chose qu'on apprend en gestion, c'est ménager, nous ménager, donc nous accorder des moments de repos et de détente. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit en gestion, on dit, vous savez ce qu'il faut faire avant de commencer le travail, avant de devenir indépendant ? Et tout le monde, voilà, répond à sa façon, mais c'est préparer déjà ses vacances. Est-ce qu'il faut se ménager ? Parce que nous-mêmes, on est notre propre monture. Et si on est fatigué, on ne peut pas faire un travail correct. Est-ce que vous savez, selon une étude, combien d'heures de travail par jour il faut faire ? Combien maximum il faut travailler par jour ? C'est selon une étude. C'est pas la réalité. Mais c'est selon une étude. Moi, je dirais 6 heures. Non, c'est pas 6 heures. 8, 10 heures. Presque. C'est 11. C'est 7 heures. C'est 11 heures. Non, non, c'est 11 heures. C'est 11 heures de travail. On peut aller jusqu'à 11 heures. Et sachez que, dans toujours cette étude, travailler plus de 11 heures par jour accroît le risque de dépression autant que le chômage. Ah ouais, quand même. Donc, le travail a un effet protecteur sur la santé mentale, mais dans certaines limites seulement. Donc, on sait depuis longtemps que le risque de dépression est multiplié par 2 en cas de chômage. 16% de risque pour un chômeur ou un inactif contre 8% pour un actif selon les chiffres de la direction de la recherche des études. Donc, l'adresse, ça, c'est en 2006 mais qui est toujours d'actualité. Le taux de suicide, on en a parlé il n'y a pas très longtemps de ce sujet qui sont plus élevés chez les personnes sans emploi que chez les individus actifs. Mais un temps de travail excessif serait aussi associé à un risque accru de dépression. Donc, on est un petit peu sur le domaine du burn-out. On est un petit peu sur ce sujet. C'est ce que viennent de montrer aussi ces données. Alors, pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé des réponses de plus de 2000 employés par exemple de la cohorte britannique qui avait répondu à des questionnaires détaillés à la fin des années 90. Ils ont ensuite observé la survenue d'épisodes dépressifs chez ces derniers. Donc, au départ, aucun n'avait a priori de problèmes psychiatriques ni de troubles de l'humeur. Il s'agit de 1626 hommes et 497 femmes âgées en moyenne de 47 ans au début de l'étude. Les résultats semblent robustes pour deux raisons. Tout d'abord, les chercheurs ont tenu compte d'autres facteurs de risque de dépression connus tels que l'âge, le statut marital mais aussi la consommation d'alcool ou le statut socio-économique. Et par ailleurs, ils confirment de façon prospective les conclusions des chercheurs norvégiens qui en 2008 avaient retrouvé un taux élevé de dépression et d'anxiété chez 1350 travailleurs surmenés. On est toujours sur le domaine sur taux ménage et burn-out. Donc voilà. Donc, une étude canadienne plus ancienne qui avait également montré un surcroît d'épisodes dépressifs chez les femmes et pas chez les hommes qui travaillaient plus de 41 heures par semaine par rapport à celles travaillant moins. Donc, aucune autre culture, autre mœur, des travaux menés par des compagnies d'assurance au Japon n'ont pas découvert de risques accrus, de souffrance mentale, même avec des temps de travail déraisonnablement prolongés. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, c'est selon le travail que tu fais. Plus tu bosses, plus tu te sens fatigué et plus tu risques le burn-out complet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Qui c'est qui a vécu le burn-out ? Alors toi, Yonel, je ne sais pas comment tu fais ces temps-ci d'ailleurs. Il va falloir que tu m'expliques comment tu fais travail semaine plus week-end pro tech. Est-ce que ça va ? Tu n'es pas trop surmené ou est-ce que tu gères ? Non, bon, ça va. Il y a des fois où ça reste compliqué à gérer. Bon, après, il faut aussi relativiser. Il ne faut pas te laisser enfermer dans, justement, mon système du surmenage. Je veux dire, il faut aussi mettre un frein afin de pallier au manque de fatigue. Donc, voilà, il y a des moments où, quand j'ai une heure ou deux heures de disponible, je me repose. Heureusement. Heureusement, c'est un édition qui s'est quand même recommandé. D'ailleurs, tu as... Et je vais faire comme le sketch. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui. Non, parce que toi, en fait, Yonel, le problème, c'est que tu n'es pas sur Skype, donc du coup, tu as Eve qui ne t'entend pas. Ah, d'accord. Elle t'entend faiblement ou très, très peu. pas du tout. Même pas du tout. Même carrément pas du tout. C'est pour ça. Est-ce que... Moi, j'ai... De toute façon, on va régler ce problème technique à la pause. Est-ce que... Est-ce que... Je vais vous poser une question. Toi, Yonel, parce que tu n'étais pas là au début. Est-ce que pour toi, le sommeil est indispensable ou justement, tu aurais préféré vivre sans sommeil ? Non, mais on ne peut pas vivre sans sommeil. L'être humain, le corps est fait pour se reposer aussi. C'est comme si tu prenais une voiture et que tu roulais sans fesse avec sans faire des réparations et à un moment donné, elle va te dire stop, quoi. Donc, voilà. Le corps, il est exactement pareil. Donc, il faut ménager sa monture, quoi. Il y a des temps de repos. Il faut respecter ces temps de repos-là afin de régénérer le corps. Et puis, voilà, quoi. Non, je pense que vivre sans se reposer, ça serait impossible. Très bien. Alors, justement, je rappelle que le sujet, c'est aussi des conseils pour bien dormir. J'ai des conseils, cette fois, pour bien dormir et aussi retrouver une bonne hygiène de sommeil. J'en ai 10. Enfin, j'en ai même plusieurs. Je vais voir combien j'en ai au total. J'en ai d'autres. J'en ai plein, plein. J'en ai plein. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai déjà commencé par ne pas boire du café à partir de 15-16 heures. Très bien. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ne buvez ni café, ni de thé l'après-midi. Bonjour. Tiens, j'en ai un devant moi là. Est-ce que ça ira ? Ça va ? Ça va pour toi ? Oui, mais moi, le café, il m'aide à tenir. Sachez que pour bien dormir, il faut éviter d'être très tôt les excitants. Le dernier café... je bois un café à 15 heures. Je suis sûre et certaine de faire une nuit blanche. Maximum, combien les cafés étaient la journée ? Donc, à quelle heure il faut prendre maximum ? Midi et demi, une heure. c'est pas midi et demi, c'est 16 heures. 16 heures. Après 16 heures, il ne faut plus de café ni de coca d'ailleurs, y compris le coca. Il y a de l'excitant aussi dedans. Absolument. Donc, il faut éviter coca, café et le thé à partir de 16 heures. Ça va, j'ai jusqu'à 16 heures pour boire un café. Oui, mais ton... Il est déjà 16 heures. Donc, déjà, t'oublies. Il est 16 heures 08, pour être exact. Deuxième conseil, ne pratiquez pas le sport le soir. ne jamais courir, ne jamais partir faire un footing à partir de... Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que ça réveille le corps ? Non. C'est presque ça. pardon, excusez-moi, ça réveille le corps, mais c'est presque ça. C'est pas tout à fait le corps, c'est autre chose. C'est dans le corps, mais c'est pas le corps. Le cerveau ? Non. Ça stimule le cœur ? Non. Réfléchissez encore, Lionel, tu le sais, normalement ? Euh... Merci, Lionel. Là, on fait un burn-out. Réfléchissez. C'est dans le corps, de toute façon. C'est dans le corps. C'est dans le corps. C'est les muscles, tout simplement. Donc, les exercices physiques réveillent vos muscles et vous empêcheront de bien dormir. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter le soir de faire des activités physiques. Si on peut se permettre. Troisième... Conseil. Prendre un bain chaud. Alors, pour ceux qui auront de la chance d'avoir une baignoire. Par contre, bain chaud, un bain tiède. Non, bain chaud. Sachez que prendre un bain chaud est une mauvaise idée pour bien dormir. Oui, parce que ça réveille. Oui, alors, vous savez que... Ça restimule le corps. Notre corps abaisse sa température interne pour se programmer à dormir. Donc, c'est bien un bain tiède qu'il faut. Merci, Ève. Je voulais te piéger, mais je n'ai pas réussi. Zut ! Je voulais piéger, mais je n'ai pas réussi. Donc, un bain tiède avec combien de températures maximum ? 37. 37 degrés. 37 degrés. Mais comment tu sais ça, au fait ? Comment tu sais tout ça ? Tu as le sujet devant toi ? Tu parles d'organisme. Notre organisme, il est à combien ? 36, 37 ? Non, ça, c'est Téléthon, mais... Non, je parle de degrés. Il est à 37 degrés. 36 et 37 degrés. Il est à 37 degrés, notre corps. Ça dépend d'une personne à l'autre. Alors, ça, par contre, c'est un peu... Je suis un peu mal barré pour ce quatrième conseil, et je pense que tout le monde est dans ce cas-là. Quatrième conseil, c'est qu'il faut arrêter les écrans au moins une heure avant d'aller dormir. Comment vous dire ? Tu excites ton cerveau. Comment vous dire ? Que ce soit télévision, ordinateur... Je ne suis pas d'accord. Etc. Et en plus, ça émet de la lumière bleue. Donc, la lumière bleue, ça fait comme si ton organisme disait il fait jour, en fait. Je ne suis pas d'accord. La télévision m'aide à dormir. C'est étonnant. Moi, ça me fait cet effet-là. Je ne sais pas qui est concerné par ça, mais moi, personnellement, je regarde la télévision la nuit, ça m'endort. Oui, mais après, ça dépend du corps. Ça dépend des personnes. Il y en a, ça va les réveiller. Il y en a, ça va les endormir. Il y en a, ça ne va rien faire. Il y en a, voilà. Je sais qu'Yonel, il n'attend pas une heure pour se coucher. L'ordinateur, il se couche 5 minutes après. si je crois qu'il est dans le même cas que moi. Oui, mais moi, j'éteins mon écran et que je me couche. Il t'a oublié, avant tout, c'est bien choisir un matelas, un bon matelas. Déjà, choisir un bon matelas parce que ça, ça peut aussi favoriser le sommeil. Ève, tu as coupé la parole de Lionel. Lionel continue. c'est pas grave. Oui, non, moi, quand je coupe mon écran que je vais me coucher de suite derrière, ça ne m'empêche pas de m'endormir. Mais au contraire, justement. quand ça ne t'empêche pas de dormir, oui, moi non plus, parce que moi, j'ai carrément tout. J'ai carrément l'ordinateur et la télé qui sont à côté de moi. Ça ne m'empêche pas de dormir, pour être honnête. Moi, au contraire, ça m'aide parce que ça m'apaise, justement, la télé et l'ordinateur. Moi, ça m'apaise, au contraire. Je pense que c'est ça qui m'aide aussi à dormir. Après, ça dépend ce que vous regardez à la télé et ce que vous regardez à l'ordinateur. Je pense que ça dépend de ça aussi. C'est sûr que, excuse-moi, Lionel, de te dire ça, ça me tiendrait que ce n'est pas en regardant des films d'horreur que vous allez bien dormir, par exemple. Pourquoi ça m'aide ? Parce que toi, ça te détend, les films d'horreur. Rien que pour te dire, hier soir, je me suis fait... J'ai été raisonnable. Pour moi, là, franchement, c'est d'être raisonnable hier soir. J'ai regardé 4 films. Ah oui, très raisonnable, effectivement. Si t'as fait... Si t'as regardé les autres, ça ne m'a pas empêché de dormir cette nuit. Oui, mais j'aime bien quand tu dis... Ouais, c'est très raisonnable 4 films le soir. Ça fait quand même 8 heures parce qu'il faut... Là, franchement, c'est rare que je fasse que 4 films. Ah oui ? Nous, c'était pareil. C'était quand avant-hier. On a fait 2 films la nuit mais ça nous a dormi. On a regardé 2 films la nuit et ça nous a bien détendu et ça nous a aidé à dormir. C'est carrément les documentaires qui me font dormir. Je ne sais pas pourquoi aussi, mais ça nous aide beaucoup la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Le documentaire sur la moule. Non, peut-être pas quand même. Non, mais il y a eu des documentaires. On regarde des choses à la télé. Ça nous endort. Par contre, si on ne jouait pas aux jeux vidéo la nuit, ça c'est sûr que... Oui, ça, les jeux vidéo, par contre, la nuit sont déconseillés et même en général, ils sont déconseillés. Alors, cinquième conseil et ça, c'est aussi assez surprenant, c'est qu'il faut maintenir une température fraîche dans votre chambre. Est-ce que vous savez combien ? Entre 18 et 19 degrés. Non, je crois qu'elle veut que tu as le sujet devant toi. Vas-y, dis-moi, dis la vérité. Tu as le sujet devant toi, dis-moi la vérité. Non, parce que moi, c'est ce que... En fait, une fois, j'avais vu une émission sur le trouble du sommeil et le médecin, il avait dit que même le meilleur, ce ne serait pas 18 et 19 degrés, mais 17 et 18 degrés pour justement avoir cette facilité de sommeil, en fait. En tout cas, 18 à 19 degrés. Je ne vais pas dire qu'en ce moment, ma chambre est à 18-19 degrés. Je crois que je peux rêver. Je crois que moi, c'est plus polaire, ma chambre en ce moment, ma pauvre chambre. Sixième conseil, je vais vous dire, c'est quand les poules auront des dents. Je vous le dis franchement, il n'y a marqué pas d'ordinateur ni de télévision dans la chambre. Là, je vous le dis franchement, c'est quand les poules auront des dents. Par contre, pour les enfants, c'est conseillé. Ah oui, pour les enfants, c'est recommandé pour les enfants de ne pas avoir de consoles ou de jeux. Non, on parle même carrément pas d'ordinateur et pas de télévision dans la chambre. Mais c'est vrai que c'est recommandé aux enfants. Est-ce que vous recommandez d'ailleurs une télévision aux enfants pour le soir ? Non. Non. Et les ordinateurs, encore moins. Comme ça, au moins, c'est vite fait. Donc, aucun écran, bien sûr, ne fait de la lumière bleue, ni aucune activité éveillante et donc pas de film à suspense ou de jeux vidéo. Mais ne vous occupez pas non plus de vos comptes ou votre programme du lendemain. Donc, avant le coucher, un petit rituel apaisant, donc une tisane. Ça, par contre, recommandé la tisane. C'est très recommandé. Le démaquillage, ça, c'est pour les femmes ou peut-être les hommes pour certains hommes aussi, qui facilitera le passage vers le sommeil. Tout simplement. Le septième conseil, alors ça, par contre, c'est assez étonnant, c'est un lit uniquement dédié au sommeil, à l'amour et à la nuit. Oui, parce que, par exemple, comme moi, moi, je dors avec mes cours et tout, j'ai mon PC, j'ai mon imprimante, j'ai mes cours, mais tout ça, c'est favorable pour ne pas avoir un bon sommeil parce que le lit, comme tu dis, ça doit être considéré uniquement pour dormir ou alors faire des galipettes entre amoureux, mais sinon, tu n'as pas, même la chambre, même la chambre, une chambre encombrée et en désordre peut favoriser des nuits d'insomnie. Il faut déjà une chambre épurée, donc aussi un lit épuré. Alors, sachez que c'est le conseil pour bien dormir à absolument retenir, mis à part, bien sûr, les câlins et les rapports sexuels. Soyez dans votre lit seulement pour dormir. Même les activités qui vous détendent comme lire, écouter de la musique sont à pratiquer hors du lit. Je ne suis pas d'accord. Ne restez pas non plus dans votre lit quand vous n'arrivez pas à dormir. Cela peut accroître votre anxiété, votre énervement et vous empêcher de retrouver le sommeil. Vous devez être bien dans votre lit et ne pas l'assimiler à une pensée négative. Je ne savais pas qu'écouter de la musique était mal pour dormir. Non, au contraire, il y en a qui s'endorment avec la musique. Parce que moi, je sais que la musique, elle m'endort. Justement, c'est pour ça que je... Un petit fond musical, ça m'irait très bien pour aller dormir. Qui est d'accord avec ça ? Est-ce que ça gâche le sommeil d'écouter la musique pour vous ? Moi, je ne pense pas puisque moi, à certains moments, j'ai fait de la psychomotricité avec des petits-enfants, des enfants autistes et il a une pièce spéciale, tu vois, c'est des petites lumières douces, de la musique tamisée, tout ça, justement pour aider à calmer, à détendre. Donc, pour moi, c'est... Voilà, un peu de musique douce, bien sûr, pas du hard rock ou des trucs ainsi, ça peut détendre, ça peut justement favoriser à trouver le sommeil. Et toi, Lionel, je rappelle techniquement parlant pour ceux qui nous écoutent qui viennent d'arriver que Lionel et Ève ne s'entendent pas. Je crois que toi, Lionel, t'entends Ève, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais c'est le contraire, Ève n'entend pas Lionel, c'est un peu bizarre, il va falloir qu'on résout ce problème-là. Donc, Lionel, vas-y, tu disais. Non, moi, j'ai un petit fond de musique classique, ça va bien pour s'endormir, pas trop fort ni trop doucement, voilà, ça va bien, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit ? Que de la musique ne fait pas de mal pour dormir, c'est ce qu'il a dit. Ah, ok. Donc, huitième conseil, sachez que vive l'obscurité et le silence dans votre chambre. Oui. Donc, il faut se débarrasser, par exemple, des bruits parasites tels que les tic-tac des montres, ça c'est clair. Alors, oubliez tout ce qui est les carillons, par exemple, tic-tac, quelle horreur, rien, il est pensé aux carillons, ding, ding, qui sonne tous les quarts d'heure. J'ai pensé avec ça, moi, le pic fène. Il faut isoler votre chambre en un cocon protecteur, donc il ne faut pas hésiter à essayer les boules de pièces. Je ne sais pas si c'est recommandé. Non, non. Les boules de pièces, c'est... Ah oui, n'hésitez pas, il ne faut pas hésiter à essayer les boules de pièces si votre conjoint ronfle, par exemple, notamment. N'est-ce pas ? On a déjà dit de mettre des boules de pièces pour la folle cinglée d'à côté qui hurle du matin au soir, mais je ne suis pas convaincue du résultat, quoi. Et cachez bien la lumière avec volet et rideau, une lumière tamisée et puis l'obscurité totale stimule la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, dans l'obscurité, c'est mieux pour la mélatonine. Oui. Si on peut se permettre. Neuvième conseil, alors ça, c'est un peu bizarre, ne comptabilisez pas votre sommeil, donc ne comptez pas les moutons, ça ne sert à rien. Les moutons, ça ne sert à rien pour les moutons, donc ne vous cassez pas la tête avec ça. C'est ce que j'ai dit tantôt, ce n'est pas le nombre de sommeil qui est important, c'est la qualité du sommeil. Il vaut mieux à la limite dormir que 6 heures, mais bien dormir les 6 heures que dormir, par exemple, 10 heures et passer toutes les heures à se réveiller. Oui, effectivement, ne faites pas le calcul en disant il faut que je dorme à tout prix 8 heures, donc je me lève dans 8 heures. Non, il ne faut pas comptabiliser, c'est selon votre sommeil. Vous pouvez très bien, ça peut durer 4 heures, tout comme ça peut durer 6 heures, 8 heures, 10 heures, tout ce que vous voulez. Évitez d'en faire trop tous les jours parce que là, ce n'est pas forcément bon pour votre santé, je tiens à vous le redire. Dixième conseil, c'est qu'il faut écouter les signaux du sommeil pour aller dormir. Donc, vous commencez à cligner des yeux. Si on est fatigué, ne pas lutter contre le sommeil. Voilà, donc vous commencez par exemple à cligner des yeux, à bailler et à avoir les paupières lourdes. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Vous avez les paupières lourdes. Ça y est. Yes, soyez. Donc, c'est le moment d'aller dormir sans attendre et votre horloge interne aime les rythmes de sommeil réguliers. Oups. Donc, écoutez votre corps plutôt que votre tête quand il s'agit de sommeil. Ce n'est pas mon cas, malheureusement, je tiens à vous le dire. Je dors quand j'ai envie de dormir, moi. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, il faut respecter votre sommeil. Si vous avez du mal à vous endormir le soir, peut-être tout simplement ratez-vous votre heure d'endormissement parce que vous tenez à avoir la fin du film, n'est-ce pas, Lionel par exemple ? Ou à terminer votre livre ou parce que vous êtes avec des amis. Donc, comme le sommeil est organisé en cycle d'environ 1h30, vous savez combien dure un cycle de sommeil ? 1h30 à 2h. Combien vous avez dit ? 1h30. Non, ce n'est pas 30 minutes. Combien dure un cycle de sommeil ? 1h30. C'est 1h30. C'est 1h30 ? C'est 1h30. Environ, je précise. Parce qu'on a plusieurs stades et le stade paradoxal, c'est le stade où on rêve en fait. Et c'est là qu'on récupère. Donc, vous risquez donc de vous tourner et retourner dans votre lit sans parvenir à recrocher les wagons. C'est pour ça que vous avez tendance à vous lever la nuit parce que c'est le cycle qui se termine en fait. C'est pour ça. De la même façon, si vous êtes du soir, inutile de vous coucher avec des poules, si vous le dites. vous ne parviendrez pas à vous endormir et quand vos yeux picotent et que vous baillez et frissonnez, c'est l'heure. Allez, il faut dormir. Donc, respectez votre sommeil pour ça. Et ensuite, il faut essayer dans la mesure du possible de vous coucher et de vous lever chaque jour approximativement à la même heure. N'est-ce pas, Ève ? Et si vous m'amenez votre sommeil, couchez 11h en semaine, 4h du matin le samedi et levez 14h, etc., il sera de plus en plus difficile de dormir. Oui, parce que tu partures ton sommeil et ton organisme est complètement déboussolé et donc, à cause de ça, le rythme de sommeil est cassé. Concernant le repas du soir, il y a un conseil à donner ? Manger léger. Exactement, ça et pourquoi ? Parce que la digestion, ça ne va pas aider à avoir un sommeil. Le fait que, en fait, le sang va affluer dans ton estomac. je me souviens bien et, comment ils avaient encore tourné ça ? Parce qu'il y avait un sépar sorcier là-dessus, justement, je me souviens quand les enfants étaient petits et ils expliquaient par rapport à la nourriture, mais j'ai oublié. Alors, je vais expliquer, c'est qu'effectivement, il y a une histoire de digestion difficile qui contrarie le sommeil. Donc, il faut éviter les dîners lourds avant de filer au lit. Il faut proscrire la viande rouge. Il faut proscrire aussi les plats épicés le soir. Donc, il faut préférer plutôt des crudités, du pain blanc pour ceux qui n'ont pas de problème de régime. Des pâtes, n'est-ce pas ? Des soucs. Du poisson et des légumes et des pâtes en faible constité, si je peux me permettre. On quantité 400 grammes. Du poisson et des légumes, des produits laitiers qui contiennent du triptophan, je ne connais pas, qui est une substance à partir de laquelle elle est fabriquée, la sérotonine. C'est une hormone de la tranquillité et de l'endormissement. C'est quelque chose que je vous conseille parce que je l'apprends comme vous, je n'étais pas au courant, donc je vais vous rappeler du produit laitier qui contient du triptophan qui vous aide à dormir, qui aide à l'endormissement. Voilà, je vais te le dire. Et dîner le plus tôt possible dans l'idéal, deux heures avant le coucher. Deux heures, qui veut dire si tu manges à 19h, tu dors à 21h. Répète ce que tu viens de dire. Bah oui, parce que si tu manges à 19h, à 21h, tu dors. Tu peux commencer à dormir à 21h, mais tu peux commencer à t'endormir. Il faut quand même laisser deux heures avant d'endormir, ça c'est clair. Autre conseil, il faut oublier les soucis. Alors là, c'est facile à dire qu'à faire. Ça c'est clair. Il faut oublier le souci. Tu savais qu'une femme en général, ça je me souviens, elle a deux heures de sommeil de moins par rapport à un homme justement à cause de ça parce qu'on n'arrive pas à mettre notre cerveau sur off. Et on pose toujours des problèmes à ce qu'on doit faire pour le lendemain, qu'est-ce qu'on doit faire pour les enfants, etc. Et donc, les médecins se sont rendus compte que les femmes dormaient deux heures de moins par rapport aux hommes juste à cause de ça. Donc on parle par exemple des impôts, comptabilité, copie à corriger, donc à bannir aussi les disputes conjugales le soir. C'est pas moi qui le dit. Rien de tel pour s'énerver puis ressasser sur l'oreiller et mal dormir. Ouais. C'est pas moi qui le dit, je suis désolé, c'est le conseil. Yoneth a quelque chose à rajouter sur ce sujet ou ça va. Ça ira ? Bon, ça va, j'arrive à dormir donc il n'y a pas de soucis. Ah, ça va alors, tout va bien alors. Autre conseil, tout simplement, un bon matelas pour un sommeil au top. Donc difficile de vivre des nuits de rêve quand on dort sur un matelas déformé ou que le moindre mouvement de son compagnon de chambre vous fait sursauter, un matelas se change tous les dix ans. Vous étiez au courant ça ? Ah, non. Oui, oui, et le mien, ça fait belleurette que c'est bien simple. Mon matelas, il a vu toutes mes grossesses. Ouais. Pour te dire, donc il est grand temps que je le change. D'accord, il n'a plus de dix ans mais ça va, tu dors quand même bien dessus ? Non, franchement, je ne suis pas bien mise. Je sens que j'ai besoin de changer de matelas. En même temps, les matelas, ce n'est pas donné non plus. Il ne faut quand même pas l'oublier. Est-ce que Lionel a quelque chose à rajouter avant que je passe au vrai ou faux ? Comme ça, j'espère que tout le monde me dira pourquoi. Est-ce que... Non, c'est bon ? Quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon. J'ai arrêté tout le monde à rajouter. Parfait. En plus, un mauvais matelas, ça peut favoriser les douleurs au dos, provoquer des problèmes à la colonne et autres. Je précise qu'on en parlera tout à l'heure dans l'île discale. On verra ça après. On va faire un petit vrai ou faux. Allez, histoire de vous dire. Vrai ou faux, est-ce qu'il faut dormir minimum 7 heures pour être en forme ? Faux. Qui c'est qui a dit oui et qui c'est qui a dit non ? J'ai entendu un oui et un non. Oui et non. Non, c'est oui ou non, ce n'est pas les deux. Non. Allez, je dis oui. C'est faux. C'est Ève qui a raison. Nous ne sommes pas égaux face aux besoins de sommeil. Donc, ce n'est pas obligatoire 7 heures. Et même si les Français dorment en moyenne 6 heures 55 par nuit, ça, c'est un chiffre qu'il fallait que je vous séligne, les besoins sont individuels et inscrits dans les gènes. Et quand certains ont besoin de 9 heures de sommeil pour être en forme, d'autres se contentent de 5 heures. Donc, c'est faux. Ce n'est pas obligatoire. Et lors du sommeil profond, les conditions nécessaires à notre performance quotidienne et à notre équilibre énergétique se mettent en place. Aussi, la privation aiguë ou chronique du sommeil perturbe nos performances physiques, donc la fatigue, les troubles immunitaires, la prise de poids, le diabète, etc. Ainsi que le psychique, l'irritabilité, l'anxiété et la dépression. Donc, sachez que dormir moins de 6 heures, vous savez comment ça se passe dormir moins de 6 heures par jour ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'on n'a pas dit ça au début. Qu'est-ce qu'il se passe si on dort moins de 6 heures par jour ? Je ne sais pas. Alors, dormir moins de 6 heures par 24 heures est associé à une altération de la santé et à une difficulté de récupération. Et selon les dernières enquêtes, les actifs dorment en moyenne 7 heures par nuit. Voilà. D'accord. C'est pour ça. Autre question. Est-ce que pour récupérer, il faut se coucher tôt ? Non. C'est faux, tout simplement. Donc, par exemple, si vous êtes au lit à 20 heures comme les enfants, pas forcément. La qualité du sommeil ne dépend pas de l'heure du coucher. Ce qui est important, c'est d'aller dormir lorsque les signaux d'endormissement apparaissent. Donc, les yeux qui picotent, les baillements, les paupières lourdes. Non, ne luttez pas et écoutez surtout votre sommeil et il ne faut pas lutter contre. Voilà, c'est important. Autre question. Est-ce que les tisanes aident à trouver le sommeil ? Oui. Oui, ça peut, oui. Sachez que c'est vrai. C'est conseillé. C'est conseillé. Sachez que c'est vrai et faux. c'est les deux. Pourquoi ? Certaines plantes sont connues pour leur vertu sédative. Oui, donc oui, mais à condition de choisir les bonnes tisanes. Donc ça, c'est très important à dire. Ça dépend de la tisane, vous connaissez la seule plante qui est... La verveine. Non, ce n'est pas la verveine. Non plus. La menthe, je crois que c'est plus un excitant quand même. C'est une plante. Et ça, par contre, je vais vous l'apprendre. La camomille. La camomille. Non plus. Je crois que vous ne trouverez pas. Je vais vous l'apprendre. La seule plante dont l'efficacité pour faciliter l'endormissement est prouvée, c'est la valériane. Ah oui. C'est la verveine. La valériane, pas la verveine. La valériane, c'est une variété de verveine. Ah bon, première nouvelle. Je crois que c'est plus une plante, mais bon. Oui, mais c'est une plante. Alors, quand même, tout de même, il y a une condition, c'est la condition toutefois d'acheter un produit dont le composé est bien actif. Donc méfiez-vous notamment des plantes achetées sur les marchés dont l'efficacité n'est pas forcément contrôlée. Moi, par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça marche sur moi, c'est les menthe épices. Bizarrement, ça marche. Donc, moi, ça m'aide en tout cas. Moi, c'est ce que je peux recommander. Vous savez, les thés marocains qui fonctionnent magnifiquement bien. Les infusions marocaines. Mais apparemment, pour bien dormir, il faut aussi une plante à base de valérienne. C'est bien. Alors, question. Tiens, donc ça, c'est une bonne question. Après une nuit blanche, est-ce qu'il faut dormir toute la journée ? Non. Non. Parce qu'on va perturber encore plus son sommeil. Alors, c'est une mauvaise idée car notre organisme est calé sur un rythme veille-sommeil, veille-sommeil. Si vous dormez toute la journée, votre sommeil sera plus léger et de moins de qualité. Bref, vous vous réveillerez avec une impression de fatigue et risquez de vous défaser. L'idéal est de faire un petit somme pendant deux heures maximum et de se coucher plus tôt le soir. Et tout rentrera dans l'ordre. C'est un petit conseil. Ou ne voir pas se coucher du tout. C'est un petit peu ce que j'ai fait hier parce que je n'ai dormi que trois heures hier. Dans l'après-midi, après, j'ai récupéré le soir. Pour récupérer la fatigue de la semaine, est-ce qu'il faut faire la grasse matinée le week-end ? Non, ce n'est pas obligé. Tu peux. Eh bien non, ça ne sert à rien. Donc, c'est ce que font pourtant la plupart des Français. Et en effet, si près de 9 actifs sur 10 se lèvent à 7 heures ou moins en semaine, ils traînent sous la couette jusqu'à 9 heures le week-end. Et pourtant, tous les spécialistes du sommeil sont d'accord. Se lever tous les jours à la même heure a en effet un effet synchroniseur du rythme veille-sommeil. En clair, cela améliore la qualité de notre sommeil. Donc, il y a un rythme qui aide à... Il y a un rythme à ne pas bouger pour ceux qui travaillent, bien sûr. Oui, voilà. Est-ce que les sportifs pour vous dorment mieux ? Non. Oui. Non. Il y en a qui n'est plus là, non ? Je peux répéter la question ? Est-ce que les sportifs dorment mieux ? Oui. Je pense que oui, oui, quand même. Ben oui, c'est vrai. Parce que, encore une bonne raison de ne pas rechigner à faire du sport, avoir une activité physique régulière agit positivement sur la qualité et sur la durée du sommeil. A noter qu'il est préférable d'éviter le sport en fin de journée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et que les activités douces sont plus favorables. Donc, on dit oui à la natation, au yoga et encore au tai chi, mais non. Par contre, on a dit cours de gym suédoise à 20 heures. ça n'est pas une bonne idée, il faut le dire. Ou du sport de chambre, là, c'est idéal. Oui, bien sûr, mais ça reste de la gymnastique, quand même, les sports de chambre, il faut quand même le dire. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, autre question, est-ce que la sieste est, oui, mais pas plus de 10 minutes ? Est-ce que pour vous, une sieste de 10 minutes suffit ? Oui. Oui, c'est un quart d'heure maximum. Une micro-sieste. Moi, je dis non. Donc, effectivement, au-delà de 15 minutes de sieste, effectivement, on passe en sommeil profond. Donc, une sieste, c'est 15 minutes. Plus, pas plus. À partir de 15 minutes, ça devient sommeil profond. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, la sieste doit être, quoi qu'il en soit, idéalement courte. 15 minutes maximum, je tiens à vous le dire. Si vous faites une sieste, une simple petite sieste, le moment idéal pour faire la sieste, c'est quand ? Après le repas, en début d'après-midi. C'est ça, exactement. Effectivement. Donc, la petite somme, c'est le début d'après-midi, juste après le repas. Et si vous craignez de ne pas vous réveiller, programmez votre réveil, tout simplement. En cas de gros sommeil. En cas de sommeil et que vous n'y attendez pas. Concernant les applis et les SMS, est-ce que ça nuit au sommeil ? Oui. Les applications smartphone, je parle. Mais c'est bien. Moi, je dirais non. Et toi, Lionel, il vient de dire, est-ce que je peux répéter la question encore ? Non, non, je pense que oui. Pour moi, oui, je dirais oui. Donc, oui, effectivement, ça nuit au sommeil parce qu'avec le développement des nouvelles technologies, le sommeil est clairement affecté. Donc, il y a une enquête INVSV qui dit que 42% des Français dorment avec leur téléphone mobile laissé en marche et les sonneries qui réveillent 64% d'entre eux. Les adolescents sont particulièrement concernés. Leur temps de sommeil quotidien a chuté de 50 minutes au cours des 25 dernières années. C'est une enquête de 2012. 30% des collégiens indiquent avoir des troubles de l'endormissement et les nouvelles technologies réduisent même de 30 à 45 minutes leur durée de sommeil quotidienne. Et la raison de tout ça, c'est-à-dire que lire des SMS en pleine nuit ou consulter ses mails avant de dormir tend à augmenter le niveau de tension et d'anxiété. Ouais. Ça paraît bizarre, mais en tout cas, c'est le cas. Question, est-ce que les somnifères rendent dépendants ? Oui. Ah là, c'est plus grave. Là, on est sur un sujet sérieux. Oui. Ah oui, carrément. Les somnifères rendent dépendants puisque automatiquement, tu vas tellement t'habituer à les prendre qu'automatiquement, ils feront plus effet au bout d'un moment. Donc les somnifères, effectivement, leur consommation excessive expose à un certain nombre de risques, donc les troubles de la mémoire et dépendance, par exemple. Et c'est pourquoi leur prescription doit être limitée à 4 semaines en cas de troubles du sommeil occasionnels et entre 8 et 12 semaines en cas de troubles du sommeil sévères accompagnés d'anxiété. Et par ailleurs, plus ils sont prescrits tôt, mieux c'est. Et lorsque les troubles du sommeil sont trop ancrés, c'est plus compliqué car on est conditionné à mal dormir. C'est pour ça que moi, ils ne font même plus effet. Question évidente, je pense que tout le monde va être d'accord. Est-ce que le bruit détériore la qualité du sommeil ? Je pense qu'il n'y a pas de photo, il n'y a pas besoin de chercher plus que ça. Donc évidemment, il faut faire attention. Et on devient en plus nerveux et irritable à cause du bruit. Je ne te raconte pas quand tu as des voisins qui tapent dans les murs à 5h du matin le week-end. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, je suis à côté d'une place qui s'ahurle la nuit, la journée, etc., avec des voitures qui démarrent à 5h du matin, par exemple. Surtout quand il y en a qui s'amusent à faire crisper les pneus. Voilà, on est sur une place où on entend des voitures, des cris, des hurlements, et puis ne parlons même pas des enfants parce qu'on est à côté d'une école en plus. Alors imaginez le bordel. Donc voilà. Donc effectivement, le bruit, ce n'est pas bon pour notre sommeil, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'avec l'âge, on a moins besoin de sommeil ? Non, c'est faux. Non, il est toujours pareil sauf qu'il se modifie. En fait, on ne dort plus de la même façon mais on a le même nombre d'heures. Est-ce que vous saviez ? Parce qu'en fait, il y a une chose qui est vraie dans cette histoire, c'est que les enfants ont davantage besoin de sommeil que les adultes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même subir. L'adulte dit déjà. Donc l'idée selon laquelle les personnes âgées auraient moins besoin de sommeil est fausse. Et pourtant, à les entendre, on a l'impression qu'elles dorment très mal. Donc en fait, elles ont simplement moins besoin de dormir la nuit du fait qu'elles sont actives la journée et qu'elles font des siestes plus longues. Et sachez que plus de 20% des seniors font des siestes d'au moins une heure par jour. Oui. La journée. Oui, on parle de la journée. Ils font une heure de sieste à la journée. C'est pour ça que je disais qu'elles ont le même nombre de sommeil, nombre d'heures de sommeil, mais seulement c'est dispatché différemment pendant la nuit, la journée. Alors, on en a parlé tout à l'heure la relaxation. Est-ce que ça aide à mieux dormir ? La réponse est oui. Avec un bain, que ce soit les bougies, un petit bain chaud, une petite musique. Non, un bain chaud. Non, c'est pas moi qui le dis, mais c'est pas moi qui le dis. Des fois, un petit bain chaud peut aider. Je tiens à vous le dire. plus on est détendu, plus ça nous aide à dormir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est donc tiède, plus recommandé que chaud, comme a dit Ève, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Là, c'est une question bizarre. Est-ce qu'on dort mieux avec la tête au nord ? Normalement, c'est ce qu'on dit. Il faut mettre le matelas au nord, la tête au nord. Moi, je dis que non. C'est dans le feng shui, entre autres. C'est ça, c'est le feng shui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos ? Moi, je dis non. Franchement, je n'ai pas vu de changement. Et toi, Lionel ? C'est un petit peu chacun le voit, je veux dire. Ce n'est pas une science exacte. Alors, d'abord, c'est faux. C'est une croyance ancestrale issue des principes feng shui, comme a dit Ève, qui voudrait que la position du corps par rapport au champ magnétique terrestre ait une influence sur la qualité du sommeil. Verdict de tout ça, aucune étude scientifique n'a jamais pu la valider. Et en même temps, si ça peut rassurer et permettre de mieux dormir, pourquoi pas ? Voilà, si c'est une histoire de rassurer, pourquoi pas ? Est-ce que le sommeil facilite la mémorisation ? Oui. Moi, je dirais non. Ben oui, c'est vrai. Parce que même s'il est impossible de devenir bilingue avec un magnétophone posé sur la table de nuit, le sommeil aide à assimiler les informations accumulées tout au long de la journée. Et quand vous dormez, en effet, sachez qu'en effet, les neurones sont en pleine action pour trier et classer. Bref, pour faciliter le processus de mémorisation, c'est la raison pour laquelle on conseille aux étudiants de relire leurs fiches avant de dormir et de ne pas écourter leur nuit de sommeil afin que leur cerveau ait tout le temps nécessaire à leur assimilation. c'est pareil pour ceux qui travaillent pour mémoriser. N'est-ce pas ? Ève, par exemple, si tu as des études, des examens, tu sais quoi faire maintenant. Jeudi, par exemple. Ben voilà, tu sais quoi faire mercredi soir. Mercredi soir, tu n'as qu'à réviser avant d'aller te coucher et jeudi, tu sauras tout. Mercredi soir, tu coupes tout lien, tu penses à ça, c'est en concentration et ton cerveau, le lendemain matin, il sera bien. En principe. C'est né qu'en principe. Est-ce qu'on dort moins bien quand on est stressé ? Ben oui. C'est la question évidente et évidemment que oui. Et sachez que dans la plupart des cas, les troubles du sommeil vont d'opère avec des troubles anxieux et un stress chronique lié à des difficultés professionnelles ou personnelles. L'anxiété de la nuit qui provoque des insomnies est étroitement liée à l'anxiété de la journée. Pour s'endormir sereinement, il est conseillé de se détendre au moins une demi-heure avant le coucher et si ça ne passe pas, les thérapies comportementales peuvent être utiles et elles aident à retrouver des rituels d'endormissement et à diminuer l'anxiété nocturne. Autre question. Est-ce que l'alcool favorise l'endormissement ? Non. Non. Ça favorise les nuits blanches au contraire. Et toi, Lionel ? Ça dépend des personnes. Ça dépend de la dose. C'est pour ça que je pose la question à Lionel. Et ça dépend des personnes aussi. Il y en a où l'alcool, ça va les assommer complètement. Et où il y en a où ça va carrément les éveiller. Alors, sachez que c'est faux. Oui, mais c'est faux à la base. Faux et archi-faux. Même en toute quantité, c'est faux. Parce que je vais expliquer pourquoi. Même si l'alcool a un effet sédatif incontestable, il rend le sommeil instable et augmente la fréquence des éveils nocturnes. De plus, il favorise les problèmes respiratoires nocturnes comme les apnées du sommeil et les ronflements. Comme ça, vous êtes au courant. Donc, que ce soit à faible dose ou à forte dose, le problème est le même. Oui. Voilà, je tiens à vous le dire. Et attention, j'en mets une couche juste après. Est-ce que la nicotine retarde l'endormissement ? Oui. Donc, tu arrêteras de fumer le soir, par exemple. Ça, c'est clair. Non, mais même parce que, en fin de compte, la nicotine sécrète des... sécrète des... Comment on dit ça ? Alors, la nicotine est un stimulant qui retarde l'endormissement et augmente les réveils nocturnes et rend le sommeil plus léger. Et en cause, c'est le syndrome de manque nicotinique qui est provoqué par l'abstinence nocturne. Alors, quand on dit l'abstinence nocturne, ce n'est pas sexuel, je vous rassure. C'est l'abstinence de cigarettes. Donc, les troubles de l'endormissement et du sommeil seraient ainsi quatre fois plus fréquents chez les fumeurs. C'est bien, bien. Alors, ça aussi, c'est une question, on va dire, qu'on entend beaucoup. Est-ce que boire du lait avant de se coucher aide à mieux dormir ? Non. Ah, putain. J'ai un doute. Je ne sais pas. En même temps, Lionel ne boit pas de lait le soir. J'ai un doute. Donc, ce n'est pas que tu ne sais pas. Je dirais non. C'est un remède de grand-mère qui existait à l'époque, mais médicalement et c'est prouvé, c'est faux. Et même si cela fait partie d'un rituel d'endormissement courant, boire une boisson chaude contenant des matières grasses et riches en protéines de surcroît a au contraire une action anti-endormissement. Donc, ne prenez pas tout ce qui est trop protéines. Donc, les fromages blancs, les yaourts, le laitage, tout ça, c'est un remède anti-endormissement. Est-ce qu'on dort mieux en début de nuit qu'en fin de nuit ? Est-ce qu'on dort mieux en début de nuit qu'en fin de nuit ? C'est-à-dire, est-ce que tu dors mieux par exemple à 22h qu'à 4h du matin ? Tu dors quand ton cycle de sommeil commence ? Alors, d'après vous, la question... Moi, je dirais oui. Sachez que c'est vrai. Ah. Sachez que c'est vrai. Le sommeil est plus profond en début de nuit et plus léger en fin de nuit. L'explication est liée au cycle du sommeil. Les phases de sommeil lents profonds sont plus nombreuses dans les premières heures d'endormissement et le sommeil est donc de meilleure qualité et on récupère mieux sa fatigue à ce moment-là. C'est vrai qu'il est le premier cycle et on récupère le plus. Et plus la nuit avance et plus elles sont remplacées par des phases de sommeil légers et par des phases de sommeil paradoxales. C'est ce qui explique à contrario que les rêves précédents l'éveil. Oui, c'est pour ça qu'on dit de dormir avant minuit parce qu'après... Oui, c'est ça. parce qu'après minuit, comme tu dis, les cycles de sommeil se modifient. C'est ça. Et est-ce que pour récupérer, il faut se coucher tôt ? Non, pas forcément. Pas forcément. La qualité du sommeil ne dépend pas de l'heure du coucher. Et ça dépend de nos cycles et de nos... Il faut se coucher quand on a envie de dormir, quand on est fatigué. Il ne faut pas se coucher parce que c'est l'heure. C'est pas parce qu'il est 20 heures qu'il faut se forcer à dormir. C'est ça que je veux dire. De toute façon, si tu te fasses à dormir, non seulement tu vas perturber ton sommeil et c'est sûr de passer une nuit blanche à cause de ça, en fait. Il faut, comme tu dis, suivre son rythme de sommeil. Tu es fatigué, tu sens que ton corps te dit il est l'heure d'aller se coucher, va te coucher. Alors, il reste un dernier sujet qu'on n'a pas évoqué pour bien dormir aussi, c'est les hernies discales. Alors, quand on a des soucis de dos pour dormir, comment vous faites ? Est-ce que vous avez des conseils ? Comment on peut y arriver à dormir ? Est-ce que... Il y a à choisir un bon matelas. Que ce soit la position d'abord. Oui, Yonel, tu veux dire quelque chose ? Au niveau position, il faut dormir en position ce qu'on appelle chien de fusil, en fait. Soit chien de fusil, soit en position fétale. Comme un nourrisson, comme si on était dans le ventre de sa mère. Donc déjà, donc déjà sur le côté. Oui. Voilà. Pas sur le dos. En position chien de fusil, c'est-à-dire d'avoir le dos bien arrondi, alors ça peut paraître bizarre, parce que généralement, ce n'est pas forcément conseillé, mais d'avoir le dos bien arrondi afin de soulager la colonne vertébrale et que les disques puissent se respirer. D'accord. Donc, tu veux dire par là, je vais essayer de résumer ce que tu m'as dit. Sur le côté, mais pas droit, il faut être en position fétale, c'est-à-dire un peu courbé, c'est ça que tu veux dire, mais sur le côté. Et ça ne fait pas mal au dos d'être courbé ? En PLS aussi. Genoux fléchis, genoux fléchis. Il veut dire en chien de fusil ? Oui. Voilà, en position chien de fusil, c'est ça. C'est ça, en chien de fusil, oui. mais en tout cas, surtout pas sur le dos. Oui, parce que Nat, elle a un problème d'hernie tout près de la colonne vertébrale et se mettre sur le dos, c'est impossible pour elle. Et donc, elle se mettait sur le côté gauche et en chien de fusil pour dormir. Sinon, elle ne saurait pas dormir si elle se met sur le dos ou une autre position que sur son côté gauche. Vous savez comment on appelle la maladie des disques ? On parle des disques, il y a un nombre spécifique pour ça. Quand on a des soucis de disques. C'est la maladie du disque jockey. C'est un petit peu ça. Mais le pire, c'est qu'on en est pas loin. Ça s'appelle la discopathie. Voilà. Quand on souffre des disques, on souffre de discopathie, tout simplement. Oui, ma tante, elle a ça. En fait, c'est les disques usés, en fait. Alors, on peut parler, par exemple, des passements. Il y a un passement de vertèbres. Voilà, les passements locaux, donc on vient de dire les passements de disques, les passements de ventères. Vous avez les protrusions, les hernies et les discopathies. Quant à toi, Lionel, c'est quoi que tu as déjà ? Arrête avec moi. C'est un tout que j'ai. Alors, c'est un tout parce qu'à la fois, je n'ai plus de disques. Oui. à un certain endroit de la colonne vertéroine. Et donc, à cause d'un manque de disques, j'ai des nerfs qui sont coincés entre deux... entre deux... Je ne trouve plus le nom. Disques ? Non, c'est pas des vertèbres ? Non. Entre deux vertèbres, voilà. Entre deux vertèbres, ce qui m'occasionne soit des paralysies temporaires, soit carrément un blocage complet. Et quand ça t'arrive, tu trouves comment le sommeil avec tout ça ? Alors, quand ça m'arrive, la nuit est très compliquée. Oui. Parce qu'il n'y a aucune position, malheureusement, qui te permet de soulager la douleur. Donc, voilà. C'est de prendre son mal en patience. C'est pas ses traitements ? T'es obligé de passer par des traitements pour soulager et puis pour pouvoir dormir ? Alors, il peut y avoir des traitements, mais moi, je ne prends rien du tout parce que je n'ai pas une douleur assez constante, en fait, qui peut justifier d'un traitement. Alors, justement, on parle des traitements, ça tombe très bien. Est-ce que vous connaissez les meilleurs traitements, justement, pour trouver le sommeil, mais il y a des traitements efficaces derrière pour soulager les douleurs, que ce soit d'eau, de hernie, tout ce que vous voulez, pour pouvoir bien dormir ? Vous connaissez lesquelles ? Bon, les chirurgies. Je sais qu'en kiné, on propose la table inversée et la table inversée, ça aide pas mal à justement soulager tout ce qui est hernie et usure de disques. Alors, effectivement, la kinésiothérapie qui est le seul mode de traitement classique qui peut, dans certains cas, apporter une amélioration à long terme de la pathologie. Ce traitement permet de corriger certains déséquilibres ou faiblesses musculaires qui sont en partie responsables du développement du pincement. Ce mode de traitement est néanmoins contraignant et qui demande quand même beaucoup d'efforts et les progrès aussi sont parfois très lents. Il faut quand même le dire. Autre traitement, c'est la chirurgie. Oui. Vous êtes pour ou contre par rapport à ça ? Ça, c'est risqué la chirurgie, vous le dites. C'est risqué, oui. On peut être paralysé. Oui, on peut être handicapé à vie avec les chirurgies. Il faut quand même ne pas l'oublier. Je ne peux pas me faire opérer. Par exemple. Oui, parce que la paralysie est inévitable chez toi. Chez moi, c'est inévitable. Si jamais je me fais manipuler, oui, c'est mort. Et par contre, est-ce que tu passes par les kinés ? Alors oui, ça m'arrive de passer par des kinés, oui. D'accord. En cas de douleur forte... En sachant que les kinés ne font qu'un travail de... Ils ne font pas un travail approfondi parce qu'ils ne peuvent pas justement à cause du risque de paralysie. Donc en fait, ils ne font vraiment qu'un travail sommaire. En fait, c'est juste un soulagement partiel que j'ai au niveau des douleurs de colonne vertébrale, tout ça. Donc, c'est juste du partiel. Ça ne peut pas être du plus présent parce que justement, à cause de ce problème que je n'ai plus de disque et que donc, du coup, j'ai un risque de paralysie très prononcé. Alors, le traitement idéal de la hernie discale est un traitement qui soulage rapidement la douleur, calme, et calme l'inflammation si le nerf est inflammé et détend le système nerveux. D'autre part, ce traitement doit également s'attaquer à la cause de la hernie en améliorant la condition des risques vertébraux herniers ou dégénératifs. Ce but peut être atteint tout d'abord en augmentant l'afflux du sang et de l'influx nerveux autour des vertèbres en détendant les contractures des muscles et ligaments en amont de la hernie discale car elle crée des déséquilibres et des axes la force de soutien exercée sur le disque. C'est très compliqué mais en tout cas, c'est très important ce que je dis. Augmenter la circulation sanguine et nerveuse autour du disque hernier et corriger l'axe de la pression exercée sur le disque en relâchant les contractures musculaires permet de favoriser autant que possible la résomption naturelle de la hernie dans le disque. Il y a un traitement que je vais vous donner et peut-être que moi personnellement je ne le connaissais pas. Je vais vous le dire. Ça s'appelle le champ de fleurs. Est-ce que ça vous parle ? Non. Lionel, ça te dit quelque chose ? Non, ça ne parle pas. Le champ de fleurs. Alors, le champ de fleurs c'est la méthode la plus efficace pour atteindre ses objectifs de manière simultanée simplement et sans danger. La méthode champ de fleurs présente plusieurs avantages par rapport au mode de traitement classique de la hernie discale. Tout d'abord au niveau du soulagement de la douleur qui est obtenu grâce à la décharge d'endorphine générée par la stimulation du champ de fleurs par la détente des nerfs enflammés et par le soulagement naturel de l'inflammation. L'effet sur la douleur par cette méthode est très efficace et a été étudié et confirmé lors de tests cliniques en Russie. Le soulagement de la douleur est ainsi obtenu de manière tout à fait naturelle et contrairement aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et non corticoïdes il faut quand même rappeler ce problème-là et tout ça sachez que les endorphines sont bénéfiques pour le système nerveux et le corps en général. Il est impossible de faire une surdose d'endorphine et sachez que plus votre taux d'endorphine est élevé et moins vous serez sujet aux douleurs et inflammations. Ensuite en ce qui concerne les causes qui ont mené vers le développement de la hernie discale le champ de fleurs agit de deux façons très importantes. D'abord la stimulation simultanée de tous les nerfs du dos relâche les contractures des muscles et des nerfs. Ces contractures jouent un rôle très important dans la formation progressive de la hernie discale puisqu'elles déforment les postures et les mouvements du corps et des axes et les forces de pression et du soutien et s'exercent chaque jour sur les disques vertébraux. Merci les virgules merci les points. Ensuite cette stimulation produit un afflux sanguin très important dans la région du dos un afflux sanguin suffisant est crucial pour la santé des disques vertébraux qui dépendent de l'oxygène et des nutriments présents dans le sang pour le maintien en bonne santé. Il y a un autre argument en faveur de cette méthode et que contrairement aux méthodes de soins traditionnelles de la hernie discale le champ de fleurs ne présente aucun risque pour la santé et aucun risque de détérioration de la pathologie. Ça aussi il faut quand même le dire. Il y a un autre traitement qui est noté c'est le Nubax est-ce que ça vous parle le Nubax ? N-U-B-A-X Non ça ne me parle pas. Est-ce que Yonet tu connais ce N-O ? Non plus. Donc c'est un autre traitement qui est efficace et naturel de la hernie discale c'est de la Nubax cet appareil qui est inventé en Australie réalise une décompression ou distraction des disques vertébraux dans les lombaires et dorsales par un étirement des vertèbres et permet ainsi de décomprimer le disque hernier et de progresser la table inversée si tu le dis moi j'ai un Nubax en tout cas en fait c'est on t'allonge sur une table et alors elle s'incline et tu te retrouves avec les pieds en haut d'accord et alors en fait tous tes disques se séparent tu vois et alors ça permet justement parce que une hernie c'est un épanchement de la colonne vertébrale vers l'extérieur et alors ça permet à cet épanchement de revenir à l'intérieur des vertèbres alors la distraction vertébrale étire le disque verticalement et aspire le noyau gélatineux du disque vers le centre bon appétit au passage d'autre part cette méthode aspire le sang et les fluides vers le disque et facilite ainsi sa régénération donc le Nubax a fait l'objet de tests cliniques et a déjà aidé des milliers d'utilisateurs à soulager leur hernie discale et à améliorer la santé de leurs disques vertébraux et moi j'ai entendu j'ai vu un monsieur de 70 ans et franchement il ne savait plus bouger il était quasi il était vraiment chaise roulante il a fait ça pendant je ne sais plus combien de temps je crois que c'est plusieurs mois mais de 2-3 mois je ne sais plus et bien il a commencé à remarcher au début c'était avec des cannes et après il a remarché normalement sans aucune aide ni rien alors qu'au point de départ il était quand même en fauteuil roulant les résultats pour le soulagement de la hernie discale avec le Nubak ce sont excellents je tiens à vous le préciser voilà le sujet est-ce que vous avez une conclusion alors toi Lionel je sais que tu n'étais pas là dans le début de l'émission donc je ne sais pas si tu as des choses à dire des conseils à donner toi qui en plus protect ça tombe très bien est-ce que tu as des petits conseils des petites astuces à donner par rapport à ça après concernant le sommeil le tour a été plus ce que fait de toute façon il n'y a pas assez grande solution à part avoir une bonne hygiène de vie et puis voilà de respecter son corps dans son intégralité il n'y a pas grand chose à redire après au niveau tout ce qui est hernie discale il faut vraiment adopter des bons gestes pour quand il faut se baisser pour ramasser une charge lourde ou quoi que ce soit ne pas se pencher en avant pour forcer sur le dos vraiment penser à fléchir les jambes afin de pouvoir attraper l'objet en question et le soulever avec la colonne vertébrale le plus droit possible alors certes ça fait un peu des positions ce que je dis j'appelle moi un petit peu des positions à la con parce qu'on n'est franchement pas forcément à l'aise non plus puis on passe surtout pour un con mais c'est le meilleur moyen de soulager sa colonne vertébrale et de la garder le plus nette possible voilà donc c'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'on oublie très vite mais qui sont extrêmement importants pour la colonne vertébrale Eve est-ce que tu as quelque chose à rajouter est-ce que tu as des petites astuces des petits conseils à donner oui un peu dans l'humour profiter du sport de chambre éloigner tout ce qui est télévision ordinateur faites-vous une petite soirée cocoon avant de dormir voilà éloignez-vous de tout ce qui est technologie et voilà Eve qui a toujours des conseils très très hot à nous donner si je peux me permettre oui oui Lionel tu peux te permettre oui faire faire des galipettes le soir c'est bien dans le lit et tout ça s'il y a un bon matelas etc etc mais attention à l'hernie discale et oui mais c'est ça mais oui parce que je préfère même pas imaginer ceux qui ont des faire des trucs de sexe et à côté avoir des problèmes de dos oui je parle de connaissance de cause et bien moi pareil je peux dire ça aussi la même chose je vis la même chose alors donc c'est sûr ne faites pas trop de galipettes avec une hernie et pas seulement les hernies des problèmes de dos en général même un tassement des lombaires c'est vite fait aussi et puis pour trouver le sommeil juste après avec les douleurs du dos ça va être vaut mieux je n'ai pas dit de faire la chevauchée fantastique non plus non mais c'est bête ce qu'on dit mais tu sais que le moindre tu n'es pas à l'abri d'un faux mouvement aussi avec tes problèmes de dos derrière adieu la nuit je te le dis tu sais moi j'ai eu la colonne vertébrale défoncée par une anesthésiste je t'en prie il fallait me trouver en fauteuil roulant ça va c'est que la colonne vertébrale qui a été défoncée ça va tout va bien c'est tout ça ça va sur ce coup là non lors d'une péridurale j'étais en train d'accoucher ah oui en plus je t'en prie tu as quelque chose à rajouter ou pas non spécialement non je pense que tout a été dit c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'heures à respecter après c'est la position après il faut bien choisir sa position pour dormir et éviter le moins le moins de tracas possible oui voilà choisissez bien votre position afin de ménager votre dos si vous avez des problèmes par exemple je parle retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini – Sous-titrage FR 2021